Bonjour chers internautes, nous sommes venus au ministre Abdou Ndé Nessal, ancien ministre secrétaire d'Etat au réseau ferroviaire, actuellement mon DG Center. Monsieur le ministre, nous sommes venus. Je suis venu au Sénégal, je suis venu en train de me dire que la communication a réduit les incertitudes. Je suis venu en train de me dire qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Je suis venu en train de me dire qu'il y a beaucoup d'incertitudes, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Avant d'être venu au Sénégal, est-ce que tu peux nous parler de Sénégalais ? Sénégalais, c'est une société nationale de patrimoine de terre. Je ne sais pas. Au Sénégal, il y a beaucoup d'incertitudes. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, on a des terres. On a des terres expérés régionales. Après, on a des terres régionales, on a des régions. Actuellement, il y a une région de Dakar et des Tiesse en attendant. Après, on a des régions. Il y a des régions, c'est une autre région. Il y a des régions qui sont en train de me dire. Entre Dakar, la capitale et les autres capitales régionales. Donc, quand je fais ça, il faut que le patrimoine soit en train de me dire. Lorsque l'État, c'est mon patrimoine de terre. Il y a des dépenses. Il y a des régions. Il y a des trains. Il y a des systèmes. Il y a des systèmes. Il y a des étapes du Sénégalais. Le Sénégal, si je fais ça, il faut que l'État soit en train de l'exploiter. Il faut que l'État soit en train de me dire. Il faut qu'il soit en train de me soutenir. Il faut que l'État soit en train de me dire. Ce qui me dit cela est que le Ministère des Infrastructures, dans le Transports des Desenclavements, nous devons le faire. Il faut que ce soit avec l'État de l'État d'avoir une de l'écoute d'Ov speaks du ministère. C'est-à-dire que j'ai lancé l'appel d'offres pour l'entreprise, et l'entreprise a été surré. L'entreprise a été déposée par le centre de compte, il a été valide pour que les payeurs de fonds ne soient pas. Donc, dans le TRB, j'ai eu l'exécution. C'est-à-dire que l'entreprise a été déposée pour l'entreprise. J'ai fait un transfert pour l'ensemble du patrimoine. J'ai l'organisé pour l'exploitation. J'ai pris un contrat de gestion. J'ai pris le trafic. J'ai pris le ticket, réparé la terre et tout le monde. J'ai pris le groupe SNCF pour avoir une expérience. J'ai pris le contrat très court pour qu'ils commencent à exploiter. L'État a fait un transfert de compétences aux Sénégalais pour qu'on a en charge. J'ai une société nationale d'exploitation de terre pour qu'on puisse exploiter la terre. Donc, on ne peut pas dire que c'est des étrangers. On ne peut pas dire que c'est des étrangers. C'est une société. SNCF, j'ai l'expérience. On a pris le contrat de gestion. J'ai pris le contrat de gestion. J'ai pris le contrat d'exploitation. 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 J'ai pris le contrat d'exploitation pour qu'on a remplacé le contrat d'exploitation. C'est-à-dire, c'est pour ne pas prendre le risque dès le début de l'exploitation. Parce que, quand même, on a pris le transport ferroviaire. Il y a un secteur. Et le gouvernement a abandonné. Donc, j'ai un transfert de compétences. J'ai un transfert de compétences. Pour qu'on puisse les prendre en charge totalement. Donc, on a annoncé un milliard. On a 600, 800. On a aussi une défense de plus de 1000 milliards. Donc, on a annoncé le démarrage de terre. A maintes reprises. En 2019, le président Macky Sall s'est inauguré. Après l'inaugurage, il y a beaucoup de démarrages de terre. Récemment, on a annoncé le démarrage en décembre. Donc, exactement, qu'est-ce qui fonctionne selon vous ? On a besoin pour que la mise en exploitation commerciale. Ce qui est ce qu'on a fait pour l'ensemble des 14 gares. C'est ce qu'on a fait pour l'ensemble des 24 décembre. Mais le problème c'est qu'il faut vraiment revenir. Je n'en ai pas d'explication. Nous ne pouvons pas entendre. Parce que, malgré que j'ai été ministre délégué. Je n'ai que le premier directeur général de Sinter, la société particulière du terre. Mais vraiment, performance, réalisation ferroviaire. Vraiment, je parle. Je suis une personne assez mentée. Je parle de performance. Actuellement, le 24 décembre, nous commençons à exploiter. Nous avons des performances mondiales. Je parle dans une télévision. Et si je vous parle, nous n'avons qu'à France 24, nous n'avons qu'à toutes les télévisions. Nous n'avons qu'à démentir la performance mondiale en termes de réalisation ferroviaire. Comme l'ensemble des performances. Nous n'avons qu'à plusieurs secteurs. Énergie, financement, les entreprises, infrastructures actuelles. Nous avons des performances mondiales en termes de réalisation ferroviaire. Parce que nous, nous n'avons qu'à la cartographie du terre. C'est-à-dire que l'ensemble, nous n'avons qu'à la terre. La terre est toujours de 36 km. C'est de 108 km. 36 fois 3. Parce que nous avons deux voies standard et une voie métrique. Nous avons une voie métrique. Une voie, nous avons calculé 36 fois 3. C'est de 108 km. Parce que nous avons calculé, les kilomètres de rail nous devons calculer. 108 km. Nous avons à peu près, ici, il y a 13 gares. La 14e gare, c'est la gare de Aïe Bédé. Nous avons un mur. Un mur. Parce que la terre est très électrique. Nous sommes en train diesel. Nous avons un train électrique. Avec un système très compliqué. C'est-à-dire que nous avons des murs en béton. De part et d'autre, 36 km de murs. De part et d'autre, 72 km de murs. Vous savez, si nous avons des murs, nous pouvons venir en prise de terre. Donc, il faut que nous avons des passerelles. Nous avons à peu près une cinquantaine de passerelles. A chaque 300 mètres, nous avons des passerelles. Nous avons aussi des ponts. 19 ponts. Nous avons à peu près 16 ponts enjambés. Nous avons à peu près 16 ponts enjambés. Nous avons à peu près 16 ponts enjambés. Nous avons à peu près un système vraiment d'assainissement complet. Qui est actuellement. Qui est actuellement. Qui est-ce que l'on parle d'inondation. Mais la terre est toujours à peu près. Nous avons à peu près des zones inondées. Nous avons à peu près des problèmes d'inondation. Mais nous avons à peu près. Parce qu'on a réglé quand même le problème d'inondation de la plateforme ferroviaire. La plateforme ferroviaire. La plateforme ferroviaire. Vraiment, c'est un travail de titan. Nous avons à peu près. Sérieusement, je vous dis, en tant qu'expert ferroviaire. C'est une très grande réussite. Si nous avons à peu près 2019, 2019, nous avons à peu près une réception. Ce n'est pas une réception. C'est une réception parce que, nous avons à peu près une réception. C'était une réception. Par le réception, la réception de la réception, la réception de la réception. C'est une réception des deux gares emblématiques. La gare de Dakar et la gare de Ruris. Et la continuité ferroviaire. Le train, nous avons à peu près des gares de Dakar. Et nous avons à peu près ce que nous avons. Parce que le président, nous avons à peu près des partenaires. Nous avons à peu près des partenaires. L'ensemble des partenaires, nous avons à peu près des trains. Pour la première fois, nous avons un train électrique. En continuité, nous avons à peu près des trains électriques. Sans aucune contrainte. Maintenant, je vous dis, dans le monde, même avec Côte d'Ivoire, ils ont pris 2012, 2035, 12 ans. Au Maroc, ils ont pris 6 ans, 7 ans. En Algérie, ils ont le projet, ils ont pris 6 ans, 7 ans. Même en France, un projet pareil, ils prennent plus de temps. Mais mes filles, ils ont le président de la République, ils ont changé cadence. Ce qu'on a fait en 4 ans, c'est qu'on a réussi à réussir. Donc, c'est dans le même cadre que nous parlons ici, sur la construction ferroviaire, réussir de nous en faisant une importante infrastructure en étant un record. Mais dès que vous faites actuellement, c'est sûr qu'il est décédé. Vous savez, la construction ferroviaire, qui ne peut pas dire ce qu'il est décédé, parce que le président de la République, c'est la sécurité, la certification. Vous savez, il faut une terre de Dakar, il faut aligner aux normes de sécurité internationale. C'est ce qu'on a fait, c'est un cabinet assermenté. Nous allons vérifier la certification de la sécurité des infrastructures fixes, du matériel roulant et du système. Vérifier la performance opérationnelle du système dans son ensemble, en termes de fiabilité, maintenabilité, disponibilité et sécurité. Nous avons une marche à branche de deux mois pour voir quelle est la performance du SNCF. Malgré que tout le monde sait qu'il est performant en France, mais il faut testifier l'ensemble des procédures. Est-ce qu'il est performant, nous allons faire l'affaire et tout ça. Nous avons une autorisation de mise en exploitation commerciale, nous allons faire une manière sécuritaire. Ce cabinet, il fait une certification. C'est un cabinet international. Le Sénégal ne peut pas imposer. Nous avons une loi, ce n'est pas sécuritaire, nous avons signé une nécessité sécuritaire. Donc, c'est un examen presque qu'on va faire sur ça. Et on est en train de travailler avec lui depuis deux ans. Donc, il a déjà certifié notre cours et tout ça. Mais s'il n'y a pas de problème, normalement, le 24 décembre, nous allons faire. Michel, on parle aussi de la charité des prix, qui varie selon certains entre 500, 800 et 1000 francs. Donc, est-ce que cela, selon vous, y a une demande, par rapport à... Je sais, je sais, des fois, tout juste... Ils disent un peu banlieue, les gens ont travaillé, bon, tu peux tester ici un peu, si vous voulez voir les carapés, ou les bus, ils ont pris 200 francs à venir, à la ville, ou à la ville, 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 à la ville. Non, je sais le problème, mais on peut comparer avec les prix qui s'appliquent actuellement. Quel est le temps qui va travailler actuellement ? Quel est le temps qui va travailler actuellement ? Diame Nia Diop, Peufi, à Dakar, et il a moins de 2000 francs. Je vais le voir, je vais le voir dans un système de transport. Et il y a quelque chose qui va prendre. Il y a quelqu'un qui va aller à Dakar Demdic, qui est là, à l'AEBD. C'est moins cher, je pense. Quel est le temps ? Bon, sérieusement, je pense que dépenser 500 francs. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Je sais le problème, à Dakar Demdic, ils sont venus à l'AEBD, parce que c'est une solution de facilité, en attendant que la terre ne soit. Mais si la terre ne soit pas, il y a le lieu de la terre. Donc, si vous avez un prix, il y a un indicateur, social, un indicateur économique, un indicateur de rationalité. Tout ce qui peut être bon. Parce que les prix, vous faites comme ça, quand vous faites simplement les prix, normalement, les prix vous portent. Les prix, vous connaissez, ne nous permettront de rembourser la terre. Mais ça, c'est ce qui est le moment. Ils nous ont fait en quête d'accepté le prix du prix. Enquête, vous savez, il y a un prix qui en prend, il y a un prix qui en prend, il y a une chance de prendre la terre. Il y a un prix qui en prend. Les deux qui en prend les moyens de transport, les dames finir de et de l'enquête sur toute la ligne le l'ensemble de l'or est étude à l'ensemble des jaillis interrogez il est pris libre gré pire pire et des statistiques bien les prix moins bibi de faute des marty presse d'amour n'y quoi encore donc vraiment on n'a pas de problème c'est pas est-ce que c'est pas aussi une façon pour amortir l'ingéné des pensées non à mort et binti amorti d'éviter mais d'ervis moi à vos rationalités terry on ne cherche pas à amortir de terre de terre du kuf indi du indi moi c'est autre chose il gagne en le coup du terre le coup de l'inaction bonnie toge des foudras pendant un certain temps l'or moins financée terre le coût de l'inaction pendant un certain temps financier le terre donc cette phrase phrase bovret continue de voir nous que la rentabilité économique du terre pour l'euro et yang peut-être 100 milliard qui c'est à taille d'acar 100 milliard de conjection et d'emmègue d'équipe qui est rassuré d'accato à l'inni moi qui vit j'ai rameur d'accato à papa le matin guy d'igno le soir ne watch parce qu'il n'y a pas de banlieue l'indic qui c'est une dorsale il ne le beau combiner les terres et les vertes d'inquiéconomiser le baril qui perd l'or hamd l'an perte tchèche à l'arrière d'acar donc le terre vient un complément de l'autoroute à péage pour tarion bleu d'emmègue d'équipe me prépare le chais bob yonon perte tchèche à l'arrière d'arrière d'acar n'y a pas de banlieue parce que comme finie ni si zizai maï don ambitie tali le président a un point barré et ramener au tour de boulé bojie jarré n'est rome a moutoul ben à n'yary auto yuki et n'ko dèf du point barri d'y dèf bouddeme et kern bayfar d'em tcharoy de tric de nye aie Les gens qui ont eu des droits principales, ils sont en train de se faire des droits principales. Donc, pour les lois, ils font pertes de l'extrénalité négative ou conjection Dakar. Pour les fêter de Dakar, il y a un quart de 4 millions de personnes qui vivent à Dakar. Il y a un quart de la population sénégalaise qui vit dans une superficie de 0,1. 25% de la population sénégalaise vivent dans la superficie de Dakar. Donc, il faut que les externalités négatives, qui sont causées par la concentration excessive du trafic de la population et des activités. 70% des activités sont en Dakar. Donc, le président, c'est le président. Il faut faire une réforme structurelle. Il faut faire des projets structurants. Moi, c'est déjà un pôle urbain. J'ai trois pôles urbains. Un pôle urbain de Diabniadio, un pôle urbain de Dagokholba, un pôle urbain de Lagrose. Il faut faciliter une liaison entre l'ancienne capitale, la capitale, la vraie capitale, et ces pôles urbains-là. Il faut transférer des activités. Pour transférer des activités, par exemple, j'ai l'exemple. J'ai l'exemple. J'ai l'exemple. J'ai l'exemple. J'ai l'exemple. J'ai un parc industriel. J'ai une université. J'ai une salle de conférence à Abdiouf. Il faut faciliter les activités. Donc, la terre est en complément de l'APH pour les marcher. Donc, ça a réglé rapidement. J'ai l'exemple. J'ai l'exemple de la première fois. J'ai l'exemple de la terre. Je l'exemple de la première fois. J'ai l'exemple de la première fois. Je l'exemple de l'opposition des ingénieurs. Je l'exemple de l'opposition des personnes qui sont les connaissances. J'ai l'exemple de l'appel d'offres. Mais sérieusement, des fois, quand j'entends des gens parler, je me dis que les gens sont soit dans l'amalgame, dans la déformation, dans le mensonge même, que la vraie réalité. Parce que si on a lancé un appel d'offres, on a lancé un appel d'offres international. Parce que si on a lancé, on a lancé. Si on a lancé, on a lancé un appel d'offres. Ça couvre le monde. Si on a lancé, il y a 66 entreprises. Et les meilleurs du monde, 11 pays différents. Entre plusieurs, c'est le chiffre d'affaires annuel. Il y a deux fois le budget du Sénégal. Le budget du Sénégal, il y a 4 000 milliards. Il y a 10 000 milliards, 8 000 milliards. Ils ont un chiffre d'affaires. Ils ont participé. 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 Donc, tu ne peux pas avoir un autre prix. Parce que tu as fait un appel d'offres international. Le prix, c'est ce que nous avons. Nous avons beaucoup de prix. Pour l'autre, il faut attribuer. Ce qui est pour nous. Ce qui est pour nous, nous nous attribuons à l'EFH, CS et YAPI. Ce qui est pour nous, nous attribuons à l'EFH. tout le système, nous attribuons à l'EFH. Gari, le Président nous a dit Gari, comme si tu as un tabac, nous devons attribuer un appel d'offre national pour l'étranger, pour l'attribuer au Sénégalais. C'est un bon lot, nous attribuons au moins 30 milliards pour l'appliquer au Sénégalais. Donc vraiment, un appel d'offre, on ne peut plus parler de prix. Parce que si l'appel d'offre est suffisant, si l'appel est suffisant, si l'appel est suffisant, on a actuellement 780 millions. Tout confondus. Avec l'avenir et l'avion de l'attribut, c'est 780 millions. Donc vraiment, si l'on entend, c'est accessible. Si l'appel est suffisant, c'est l'ensemble des attributions, pour l'admission de l'attribut. Donc vraiment, des fois, je vous dis qu'ils sont dans l'amalgame, dans la déformation, dans le truc. C'est l'appel d'offre international, on peut faire du tout. On peut parler du tout, on le sait, on peut parler du tout. Je pense que c'est l'appel d'offre international, on peut faire tout ce qui est possible, on peut faire du tout au monde. J'ai un appel d'offre international, on peut faire un rapport de non objection. mais mon sénégal montre n'a pas bide n'a pas bade n'a fd n'y a pas d'accord à des outils de surveillance des marchés ici à rmp dcp n'y a pas des idées de cible étudier quand un problème se passe comme ça n'est dame hall d'un air mp dcp documentation et puis vous dites que voilà la réalité au moins au moins ça informe la population parce que vous fait que qu'ils aient 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 d'un air mp djl l'ensemble des marchés pour marcher birol l'ensemble des avis de non l'objection bade bide afd qui est une banque islamique n'a pas ni la transparence de l'écotec n'est plus gomme n'yom hein vous benne entreprise parce que vous fait que n'est qu'on dirait mon cher benne entreprise vous gagnez vous manguez de recours bon de verroux vous manguez vous recours bade 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 vous devez recours bide mais n'yom c'est de l'amalgame c'est de l'intoxication c'est des déformations yoye pour un mot et d'argument c'est la politique mais vraiment vous les journalistes il faut appuyer là c'est lui qui a fait tous les marchés et là le truc et tout ça bougeait de mes marchés moulin qu'il n'y a pas vraiment y'a pas de soucis dans ça on a amené un sujet mais vous n'avez pas de soucis mais pourquoi n'y a pas de soucis donc peut-être par rapport à l'eau nous c'est peut-être pourquoi pas de qui l'a selon vous donc dakar saint-lui donc son collet parce que dakar c'est une ligne beau moulis un peu de ronde d'une ligne de comme tchesse louges etc et en plus si gare aussi il y avait un commerce florissant mais qui a essayé mais rameur à mouette et les transports de voyageurs présente de voir dommage inter terre moins très exprès de journal vous relier les régions mais vraiment dit d'une lecture d'or brec d'or du moins dakar tiès dakar mour vous de même diem niadio à diem niadio devait apparaître comme un coeur mais des batts d'illiguer ses artères entre dakar la grande capitale vers les autres régions vous n'êtes mais de même d'un jour d'un bénébidem aébede benébid continuez tchesse à peine guénéli comme un projet pourquoi il faut qu'on a viabilité économique à bené selon vous fait que le trajet dakar tiès c'est une viabilité économique de nidem pas que t'es intérêt express régional pour hamdou voir maïe sénégal y est fait fait fric aux sols n'a jamais amené une demande et à dire amnou n'yukos or le pour dougoutier bouddèflor l'ingou fait c'est ça le problème donc on est simplement maillage d'or maillage moins de l'éclair de kuma qui est donc ou mais un projet existe en fonction quand même des paramètres économiques de l'analyse et faisabilité économique bouddèmé bétiès bouddèmé bétiès on va regarder quelle est la demande de transport voyager au niveau de c'est lui fait qu'ils aient d'ailleurs n'y a pas de problème parce que bon vous déjà encore en coopération avec lesquels et le gouvernement canadien amnou amnou des opportunités d'un beau tamba un standard donc pour pouvoir fabriquer l'analyse bouddèmé bétiès bouddèmé bétiès bouddèmé tamba il faut une impèce on revient à l'ensemble des projets mais dix pays mais dix pays mais dix pays mais dix pays c'est bien l'ensemble des projets moins maillage ferroviaire fourraille monnaie d'abri comme d'un peu fort amni machin dix bouddhiste il faudra transporter moins comme les mines et d'un peu des enclave les sénégal oriental à casemars nous d'un peu maillage ferroviaire le président n'aura pas de pays mais il n'y a pas d'un peu d'un peu parce que quand même il y a 400 camions et ramener mieux dougou sénégal pour jour pour affaire au frais c'est à dire comme le mari ils n'ont pas accès à la mer il faut bouger à mes marchés d'isbouham de foro du ge sénégal il faut moudem vous moudem bali 400 camions n'y aurait de pour jour 400 camions 55 camions moyenne ben le train c'est 55 camions 55 camions les voix on peut les remplacer par dix trains maintenant comme projet projet bimbi un projet bimbi un projet bimbi un projet bimbi n'a pas d'accord mais d'accord il faut dire il faut d'accord n'y arrête de cliquer ce qu'on mène à faire vu maintenant comme vous savez tout le monde sait qu'il ya des perturbations au mali et tout ça maintenant nous pour ne pas être en retard sur ce projet n'yom ni 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 aussi d'affirmation de caillem bas mou ni coi diéme de de coi diéme réhabilité et tout ça n'y a qu'unis de ni réhabilité bata ba de faux au moins un port sec pour que au moins les conteneurs n'excusent y obou les guignons ni des n'y a eu de la mouda fait un port sec et bob a évou vos conteneurs et auto union diolco fof d'eux on connaît fait d'autres une douleur bière sénégal Il y a des problèmes, mais nous sommes deux pays frères. Tout le monde va parler. Parce que si vous payez, vous voulez un projet d'or aussi. Parce que le Mali, c'est le client. Nous sommes opérés, mais le Mali, c'est le client. C'est le Mali qui paye. C'est-à-dire, c'est le Mali qui a un conteneur. Tant qu'il n'y a pas de Mali, il n'y a pas d'argent. C'est le Mali qui paye. Donc, il y a des projets, il y a des problèmes. Tu as vu que le ministre malien, des transports... Il y a des projets, parce que, actuellement, c'est un projet lourd aussi, Dakar Tamba, c'est presque 1900 milliards aussi. Donc, si nous avons une coopération canadienne, nous espérons rapidement qu'à Corée, nous signons le projet. Tu sais quelle année ? Est-ce qu'il y a un projet ? Le projet, c'est le ministère des infrastructures, des transports terrestres et des enclavements. avec les chemins de fer du Sénégal. Je ne sais pas, c'est pas le directeur. Mais vraiment, quand j'étais ministre délégué, on avait un objectif. Je sais qu'avant la fin de l'année, en 2021, nous devions faire au moins la continuité. Nous devions faire au moins la réhabilité. En attendant, nous devions faire la réhabilité. En attendant, nous devions faire la réhabilité. J'espère qu'en 2022, c'est vraiment le projet qu'on commence. Donc, nous devons faire un chapitre concernant les inondations. Donc, d'une manière générale, actuellement, nous devons faire des inondations. Avec les milliards, nous l'avons annoncé depuis Dao. Mais nous devons faire presque les mêmes problèmes. Nous devons persister actuellement. Surtout, nous devons prendre l'exemple. Le plan Orsec, nous devons faire des milliards annoncés. Donc, quelle analyse est-ce que tu peux faire? L'analyse que je peux faire, c'est que je vais travailler. Je ne sais pas si je vais travailler. Je ne sais pas si je vais travailler. Parce qu'il n'y a pas un plan national. En 2012, en 2022. Je vais vous dire. Avant qu'ils puissent évoluer. Avant qu'ils puissent évoluer, les impacts du plan. Il faut le dire. Mais vraiment, nous devons gérer l'inondation. Nous devons définir. Vraiment, le Président, nous devons dire que la gestion est gérée. Chaque fois qu'il y a des pompes, nous devons faire un plan. Vraiment, si vous savez que nous devons faire un projet, nous devons faire un tout. Pour commencer, nous devons faire un tout. c'est un tout. C'est un tout. Il y a des banlieues. Il y a des banlieues proches. Il y a des banlieues proches. Il y a des inondations. Mais si vous voulez que le projet est bien, si vous allez dans l'effort, le projet est bien. C'est un tout. Aujourd'hui, nous devons nous mettre en place, mais pour nous appuyer ces manières, je devons dire que une inondation. Nous devons être divisé du bassin versant. Le bassin versant, c'est-à-dire que le logique comme une ligne est que nous devons ses cercles. Ils ne prennent pas les bassins ? Non, le bassin, c'est l'ensemble des eaux qui sont traînées par le bassin. C'est-à-dire que l'écoulement des eaux, c'est des zones de haute pression vers des zones de basse pression. C'est-à-dire que l'écoulement des eaux, c'est-à-dire que l'écoulement des eaux, c'est-à-dire que l'écoulement des eaux, c'est normal. Parce que Dakar, la route des puits, c'est-à-dire que l'on a une route des puits, c'est-à-dire que l'on a une route des puits. C'est-à-dire que l'on a une zone de captage, on a une zone de captage, mais c'est-à-dire que l'on a une zone d'urbanisation. C'est-à-dire que l'on a une zone qui a une zone qui a une passion, c'est-à-dire que l'on a une relation passée, mais il y a la continuité d'état. Il faut que l'on a une solution. Maintenant actuellement, on a un projet durable. Mais on sait aussi ce que l'on a une loi. L'on a une zone déjà assénée. Et l'on a une notion de projet, vous ne pensez pas que le problème-là, ça n'a pas pu persistir. Toutes les zones qui ont été assénées à un projet structurant, vraiment le problème a été réglé. Maintenant, vous savez, parce que si vous réglez un problème, si vous réglez un problème, ça se déplace. Vous réglez un problème par des remblées, des déblées, des trucs, après des avancées finelles. Vous réglez finelles. Tant que, dès que j'ai évalué le plan national, il faut que je partage en 2022, nous devons régler l'ensemble des problèmes. Mais tout ça, c'est pour régler quand même le problème pour régler l'inondation en faisant des pompages. Mais ça, c'est des solutions projouardes. Ce ne sont pas des solutions définitives. C'est des solutions définitives. Quand vous le savez, il y a un système de pompage. Même bassin, même bassin, c'est une solution transitoire. Il faut relier les bassins par un système de pompage. Je veux dire, il faut que je ne peux pas aller dans le cas. Parce que ce sont les zones de plus basse pression. Et dans l'écoulement, il y a des zones de haute pression vers les zones de basse pression. Comme le cas, il est en dessous du niveau de la mer, il faut des tuyaux et des pompes. Il faut aller dans le bassin. Il faut aller dans le cas. Parce que normalement, à Dakar, il n'y a pas d'autre. Je ne sais pas d'autre. Dans le cas, Dakar, il n'y a pas d'autre. Et quand il y a du côté de Rufus, il y a un resserrement. Il y a un resserrement. Donc, il y a une division en deux. Une partie. Une partie qui vient de Camberènes, de Kermasar, qui vient de Kotebelé, qui vient de Kotebelé, qui vient de Kotebelé, avec des bassins, relier les bassins. Et quand il y a des bassins, et qu'il y a des bassins, il y a des bassins, il y a des rafouillements. Ce sont des problèmes. Techniquement, ça peut se régler. Mais l'assainissement, c'est un financement beaucoup. Mais les gens, ils ne sont pas en train de se faire. Le patrimoine de Kotebelé, mais l'assainissement, il y a des ramblés, des déblés, des trucs, ce qui se fait. Mais je ne sais pas, avant de parler à l'affaire 2020, on se fait en train de se faire les travaux qui ont été réalisés, et quel est l'impact, quelle est la réalisation. Mais maintenant, je ne sais pas, je ne sais pas, il faut trouver des solutions prévisuelles. Les solutions prévisuelles, les pompes, l'État actuellement, dans le cadre du plan Orsec, ils ont mobilisé un ensemble important de pompes et de recueures, à peu près 100 pompes, 150 recueures, les pompes, dans les zones basses, du coup, il faut que, que nous devons faire pour aller voir. Donc, vous dites, je dois nous permettre, je dois nous permettre, vraiment, le surplus d'eau, le surplus d'eau, nous ne pouvons pas l'exploiter à d'autres fins. nous l'exploiter à des fins. Il faut vraiment des trucs, il faut que nous le stocker, il faut que nous devons gagner après, le hyvernage du passé, nous devons le faire. Vraiment, il faut que nous devons le faire. Il faut que nous devons le faire. On fait un traitement comme on est traité, l'eau de mer, la désalisation de l'eau de mer. Pour traiter l'eau, c'est facile, c'est beaucoup plus facile et c'est moins coûteux. C'est un point parce que, tout à l'heure, vous avez parlé de 2022. Donc, 2022, quand je parle de 2022, nous devons prendre l'élection locale. Est-ce que vous serez candidat à la mairie de Tewaon ? Je l'aime, mais je suis candidat à la candidature, mais je sais que nous, nous devons le faire. Nous devons le faire. Nous devons le faire. Parce que, deux semaines plus tard, nous devons déposer les listes trois mois avant les élections. et nous devons déposer des listes. Donc, le Président va prendre la décision pour chaque localité qui va prendre la décision. Parce que, le Président, c'est que, depuis 2012, nous devons continuer à prendre des listes. Donc, ce n'est pas parce qu'il est à paire. Mais, nous devons avoir les meilleurs candidats pour que nous allions s'assurer. Moi, j'ai la chance. Je sais que j'ai la chance. Nous devons dire que nous devons diriger l'élection. Les élections sont les listes des départements et les listes de la communauté. C'est moi qui en fait. Moi, je suis le candidat en 2014. Je suis le candidat des listes majoritaires. Vous êtes les listes majoritaires, vous êtes les listes majoritaires, vous êtes les départements et vous êtes les députés. Vous êtes tous les liens et vous êtes tous les liens et vous êtes tous les maires. Je suis ma mère et je suis président de la République. Mais je suis ma mère parce que Thiawan a une réalité, une réalité religieuse. Je suis ma mère et je suis ma mère. Je suis ma mère et je ne peux pas le faire. On est jeudi. Je suis ma famille, je suis ma mère et on ne les recevait pas. Donc quand ils sont frères, ils sont très nombreux. Quand ils ne se sont plus élevés, ils disent toujours qu'elle est. Il y a ce qui concerne les ministères du Monde et moi-même. Parce que sérieusement, je ne l'ai pas fait pour que je ne l'ai pas fait, parce que je ne sais pas ce que je peux. Mais comme on l'a dit, c'est bien. Mais on a remarqué qu'on a remarqué qu'il y a le maire, Djan, et Yaoud Dego, est-ce qu'on a fragilisé au fait ? Non, pour Dego, le président n'a pas de décider. Quel que soit Alfa, le président, si vous décidez, tout le monde est entre. Dego, il y a des gens qui disent, mais ils n'ont aucun problème, d'ailleurs c'est que c'est un racisme. C'est un racisme, 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 c'est un racisme. Donc, on a vu que l'on a vu des politiques, des politiques du Sénégal, des influences. Mais, dès que je suis venu au bureau, on va se trouver quelque chose d'Alfa, pour que Beno Boko Yaakar, la majorité présidentielle, a gagné au niveau de Thiaon. Mais est-ce qu'Anne Beno Boko Yaakar, cette année, a gagné, avec la grande coalition qui s'annonce entre Sonko et Karim Ouadé ? Même pure, actuellement, nous avons annoncé une candidature de Mérite Thiaon, avec Pastef et Khalifa Sal. Dans cette grande coalition, est-ce que vous avez posé problème au niveau de Thiaon ? Non, nous n'avons pas posé problème au niveau de Thiaon. Parce que Thiaon, si on était un peu organisé, il n'y avait pas de compétition. On a une liste, tous les hommes qui veulent un changement radical au niveau de Thiaon, on a fait un programme. Il n'y a pas besoin de se faire, il n'y a pas besoin de se faire, il n'y a pas besoin de se faire. Il faut faire un programme, il n'y a pas besoin d'être en train de se faire. Il n'y a pas besoin d'être en train de se faire. Parce que la compétition, en fin de compte, toujours, depuis au moins les 5 dernières mères, on a toujours eu la compétition, la politique, mais en fin de compte, C'est le choix du Marabout qui passe. Donc vraiment, je pense que c'est plus facile que nous allions vivre. On a fait un petit peu comme le sport, le compromis de notre sport. Comme ça. Vous avez fait un peu de temps, vous avez fait un peu de temps. Parce que quand même, en fin de compte, en fin de compte, en fin de compte, je te disais, aujourd'hui, l'ensemble des mers qui se sont succédées, depuis 5, 6, 7 mers, quand même, le choix du Marabout a été déterminant. Vous avez fait compétition, un truc, 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 un truc. Après, c'est un peu plus facile. Mais cette fois, ce sera différent avec le pur. Je vous dis, ce sera la même chose. Même avec le pur, vous savez, il y a un problème. Non, non, ce sera la même chose. Parce que quand même, nous savons que la réalité, c'est, elle ne peut rien avoir dit. Et puis deuxième, et deuxième, vraiment, nous, nous, tu dises, la coalition, quand même, le président McIssalle est seul, on ne laisse jamais la coalition, on ne parle pas de la coalition. Président, le président, APR, on ne peut rien gagner, on ne parle pas de l' broker. Oui, on ne parle pas de l'fortable, l'ensemble de la coalition, on ne peut vraiment pas du faire. au niveau de Thiawan, il a gagné en 2014. Je ne sais pas, le département de Thiawan a gagné. Il a gagné cette fois-ci, cette fois-ci, ce sera différent. Le département Thiawan a gagné tout le monde. Il a gagné la coalition PS, PDS, Réumi et la coalition Art Sénégal. Mais il a aussi son co-bibas. Il y a Karim Ouad avec le pur aussi. C'est un peu différent. Il a gagné en 2014. Il était candidat. Le PDS était candidat à travers la gestion du concret. Ils étaient forts, mais tout le temps il a gagné. La réalité élection avec la réalité des réseaux sociaux, c'est extrêmement différent. C'est pourquoi les gens vont avoir beaucoup de surprises. L'ensemble des gens que tu vois, on a eu ces exemples-là. L'ensemble des gens qui étaient là, populaires dans les réseaux sociaux et tout ça, l'élection a 1% et 2% de ces candidats-là. L'ensemble de ces candidats-là, ils n'ont même pas pu avoir de parrainage. C'est ça le problème. Vraiment, il faut se débattre. Parce qu'il y a des réseaux sociaux qui ont des rèves. Et des gens qui ont des rèves. Et des gens qui ont des rèves. Et des gens qui ont des rèves. Ils ont des rèves. Et tous ceux qui ont des rèves. Ils ont des rèves. Ils ont des rèves. OK. Je suis discipliné en matière de politique et que je n'ai pas de problème. C'est ce que je veux dire, c'est un moyen de promotion sociale. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire parce que j'ai commencé à travailler. J'ai 32 ans d'expérience depuis que je suis ingénieur pour le technicien en 1986. Donc, vraiment, je n'ai pas de problème. C'est la première fois que j'ai l'administration à l'avènement du président Bakisal. J'étais dans un bureau d'études qui marchait et qui travaillait dans toute l'Afrique. Avant, il y avait quelques jeunes de Thiawons qui ont été en train de parler. Certains vous accusent de ne pas être social. Il y a un travail qui vient de parler. Parce que ce social, c'est-à-dire qu'ils ont une vie d'études, pour qu'ils puissent travailler. Donc, contrairement à Siré Dja, Siré Dja, qui est un poste de vie. Il y a un exemple. Il y a un exemple. Il y a un exemple. Certains ont fait la comparaison. Pour en revenir un peu à ma question. Donc, ce qui est là, nous avons dit que nous sommes les gens. 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 Nous sommes les deux personnes. Dja Nisi. Dja Nisi. Nous sommes les gens et Dja Nisi. Vraiment, je vous le dis, avec nous tous, nous avons créé énormément d'emplois. Nous avons une opportunité avec le ministre délégué aux réseaux ferroviaires. Nous avons créé une centaine d'emplois au niveau de Tiahone. Tous les gens qui nous disent, nous devons réguler les ferroviaires. C'est-à-dire passage à niveau. Passage à niveau. Il y a un autre. Il y a des drapeaux. Pour avertir les gens et siffler. Pour avertir les gens et les gens. Et tout ça. Parce que nous avons toujours des tamponements et des accidents ferroviaires. Parce qu'on a ICS. Avec le GCO. Tu as vu. Quand on a l'air, qui 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 a l'air, Et tout ça. Donc, dans toute cette zone-là. Nous avons réglé la négociation avec le GCO et l'ICS. Nous formons les gens à régulation ferroviaire. Nous avons des drapeaux formés. Sur les trucs comme les trains, les trains, les trains, les trainages, les régulations ferroviaires. Nous avons formé la assermentée. Comme nous l'avons dit directe. Nous nous organisons en forme de GIE. Nous avons fait la régulation ferroviaire de Dakar. Des GCO et de Meré à Dakar. Nous avons fait une centaine d'emplois. Il nous faut une centaine d'emplois direct. Mais il y a plus. Il y a l'organisation. Parce que les GIE au maximum, nous avons l'air, nous nous pouvons gérer. Il y a au moins une 14e personnes qui ont géré la ferie, la ferie, la ferie et tout ça avec les gens qui ont une centaine d'emplois. Je faisais quand même un financement, je faisais 10 millions au niveau de la Pamekas. Nous faisons un financement, l'ensemble des femmes, l'ensemble des jeunes qui voulaient un financement en activité. Nous faisons un financement. Nous faisons un financement au niveau de la Sainte-Terre parce qu'il faut aussi mettre des gens dans les mêmes trucs. Nous faisons un appel de recrutement. Tous les gens de Thiaoune ne savent pas, ils ont une capacité à faire des trucs. Ils ont une capacité à faire des trucs, mais la Sainte-Terre, c'est pour tout le Sénégal. Nous faisons un financement pour tout le Sénégal. Mais vraiment, je vous dis, nous avons créé beaucoup d'emplois. Les maires nous parlent aussi, dans le cadre de ses fonctions, parce qu'ils ont moins géré quand même la propriété de la ville. Ils ont à peu près 90 emplois, ils ont créé des employés, ils ont créé des employés et tout ça. Ce qu'ils ont fait, c'est au bénéfice de Thiaoune. Donc, nous tous, il faut que même si on a des candidats potentiels, concurrents, il faut connaître ce qu'ils ont fait. Parce que tout ça, c'est au bénéfice de la population de Thiaoune. Et nous tous, ils ont créé le président Makissal. Nous tous, ils ont fini. Fini. Ok. J'ai dit que M. le ministre, c'est un message. Donc, nous allons vous laisser un message. Je suis le meilleur candidat. Parce que j'ai un programme pour changer Thiaoune. C'est une ville verte, une ville lumière, une ville vraiment enviée. Parce que c'est l'expérience que j'ai traînée. Thouba, quand on a fait 100 millions, je vais faire 100 millions, je vais faire 100 millions de dollars. Les 128 kilomètres de route, nous avons fait Thouba. L'ensemble des 16 forages, je vais surveiller. Les 4400 ruines électriques, je vais surveiller. Donc, c'est le même programme que nous avons fait Thiaoune. Nous avons même pas besoin de l'État pour mobiliser tout cet argent-là. Avec le tourisme dirigé, mobiliser vraiment le pays pour faire Thiaoune. Et tout ça, il est vrai qu'il y a un emploi quand même. Il faut créer des possibilités. Thiaoune nous avons une ville de consommation. Parce qu'avec l'activité dirigée, il faut ceinturer Thiaoune par les agropoles. Pour qu'on puisse produire tout autour. On a créé des mythes aussi. On a fait des fousiers de Thiaoune, des périnages. J'ai vraiment émploié des mythes qui a choisi le pays. Et cet argent de terre se déconnés, c'est Vraiment, C'est la périnage à Thiaoune. Il y a toujours des fousiers du pays, Il y a toujours des fousiers qui font, Il y a aussi des cultes, Et voilà, ce qui vient d'écrire, On se voit dans le monde, c'est une zone d'un masage de Dakar. On peut en arriver à la première fois. J'ai vu que ce sont des solutions structurelles. On a besoin de l'un des djamins, parce que si le Sénégal est de l'un des djamins, il ne faut pas d'un des djamins. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'inondation, il n'y a pas d'inondation, il n'y a pas d'inondation. Il n'y a pas d'inondation, il n'y a pas d'inondation. Parce que Taoubi, c'est extrêmement important pour les agriculteurs. Les agriculteurs, ils représentent une partie importante de la population. Comme Dakar, il y a des solutions définitives. Le plan décédent, c'est tout pour avoir une solution définitive. Nous avons une évaluation objective en 2022. Nous avons une évaluation objective. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde.